La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion paru ce mercredi, affrontement entre deux communautés le jour de la Tabaski. Madine Gounas perd son calme, un mort et plusieurs blessés dénombrés. Reçu par le khalife, le ministre de l'Intérieur appelle à la sérénité. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, la cité religieuse de Madine Gounas a fortement été secouée par une altercation entre deux communautés adverses. En effet, au retour de la prière de l'Aïd El-Kabir, le cortège du khalife général Thierno Ahmadou Tidyanba a été victime d'une attaque. Les deux camps se rejettent la faute. Et huit affrontements sanglants après la prière de la Tabaski. Selon le quotidien, le quotidien, Madine Gounas n'était pas à la fête. Un mort, plusieurs blessés, des biens incendiés ou saccagés, calme précaire dans la cité religieuse, l'armée déployée pour maintenir l'ordre. Selon Jean-Baptiste Tine, ils sont venus pour apaiser les esprits. Medine Gounas, affrontement entre disciples des deux khalifes. Le retour des démos dans Besbi le jour. Un mort, des blessés, la voiture de Thierno Ahmadou Tidyanba Kayassé. Même différent, même scénario, le jour de la Tabaski de 2007. Une cohabitation complexe entre Thierno Mohamedou Seydouba et Thierno Ahmadou Baldé. Les disciples du khalife de Medine Gounas veulent la fin des atrocités récurrentes d'Ingabounke. Le camp du khalife de Medine Toulouda vaut toute la lumière sur ces incendies. Affrontements intercommunautaires toujours. Tabaski ensanglanté à Gounas selon Lasse. Deux morts et plusieurs blessés enregistrés. Plus de pierres sur la route du khalife. L'État accusé de négligence. Selon Jean-Baptiste Tine, ils sont venus en tant que captifs d'Ipel. Pendant ce temps, Sud Quotidyan nous parle du serment de Diomai. Toujours concernant la célébration de la Tabaski 2024, il estime qu'ils sont engagés pour rendre la vie moins chère dans tous les domaines. Le même journal revient sur la disparition de Mademba Sok de l'UNSES. Une grande perte pour le mouvement syndical. Décès de l'ancien secrétaire de l'UNA-Kwai et celle également à l'adjant. Deux illustres combattants tombent, selon Besbi de jour. En sport, dans le journal Rémi Sport, Mercatul, l'FC Porto prêt à offrir 15 millions d'euros au Barça pour Michael Fay. Le même journal nous parle de l'équipe de France, le Real Madrid, en panique pour Kylian Mbappé. Sade le quotidien du sport, Pamatassar, milieu des lions, battre le Soudan pour Alli au Mondial. Et dans une lampe, Gaston Production, dernière journée à Maner contre Nyan Boundao le 28 juillet. Gaston Production ferme sa saison de lutte le dimanche 28 juillet. Le grand combat de la journée va apporter à Maner et Nyan Boundao. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.